Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on va parler du sida et je suis avec Fred Colby. Fred Colby, vous êtes témoin activiste, rédacteur de Remèdes et auteur de TAPA, le sida j'espère. On confond souvent VIH et sida. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, la différence, elle est fondamentale. En fait, ça n'a rien à voir. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience et le sida, c'est le stade terminal avancé de ce virus. En fait, il y a plusieurs stades. Donc, quand on contracte le VIH, il y a ce qu'on appelle la primo-infection. Donc, c'est le premier stade pendant lequel le virus s'attaque à l'organisme. Ensuite, si la personne n'a pas accès à un traitement, ce stade peut durer plus ou moins longtemps, au bout de plusieurs années. Si la personne n'a pas accès à un traitement, elle peut être en stade sida. Donc, le stade sida, c'est le stade avancé où le système immunitaire est attaqué et où la personne peut décéder d'une forme grave. Donc, on résume. Primo-infection, on est infecté, la charge virale augmente. Phase asymptomatique, si on n'a pas de traitement, qui peut durer deux à trois ans. Phase d'accélération, c'est là où le virus, lui, s'étend dans tout le corps. Et la phase sida, sida qui veut dire syndrome d'immunodéfuciance acquise. Et c'est là où, en fait, les maladies opportunistes viennent attaquer le corps. C'est ça ? J'ai bien résumé les choses ? C'est ça. Et ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'aujourd'hui, en France, plus de 90% des personnes séropositives vivent avec le VIH, sont sous traitement. Et ce traitement fait qu'elles ne sont pas en stade sida, parce que le VIH est endormi par le traitement. Donc, en fait, quand les gens disent « Ah ben, tiens, lui, il a le sida », ce n'est pas vrai. En fait, on peut vivre avec le VIH et ne pas être en stade sida. Et ça, c'est très important. Il faut bien l'indiquer. Donc, on peut avoir une vie longue et être en bonne santé en ayant le VIH et sans être en stade sida. Voilà. On termine sur cette touche d'espoir. Merci beaucoup, Fred. Nos émissions vous plaisent ? Alors, aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.